C'est parti, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Life for Speed Alors Life for Speed qui est un jeu PC de voiture, automobile, et qui nous permet de rouler avec différentes catégories Notamment des voitures classiques, quand même des monoplaces, c'est un jeu qui est sorti il y a vraiment longtemps Pour la petite histoire, j'ai connu ce jeu dans un CD fourni avec un journal il y a 2004, 2005, je ne sais plus Et on pouvait jouer à ce jeu, c'était pas mal, évidemment tout n'est pas déverrouillé, là c'est la version démo qu'on va voir Et ce jeu avait la particularité d'être jouable au clavier, surtout à la souris uniquement Et la première fois que j'ai joué au jeu, je me suis dit mais c'est incroyable en fait Comment on peut jouer à ce genre de jeu avec une souris ? Et bien en fait c'est largement possible, on accélère avec le clic gauche, on freine avec le clic droit Et on bouge la souris de gauche à droite pour faire le mouvement du volant On peut changer les vitesses avec le clavier, etc. Donc ça reste jouable, vous allez voir, de toute façon on va faire un essai Je vais juste en profiter pour afficher le curseur, sinon vous n'allez rien voir Donc on a un entraînement, un mode multijoueur, oui parce que ce jeu était multijoueur D'ailleurs c'était un des jeux où je voulais absolument jouer au multi à l'époque, mais j'ai pas de licence On a un mode solo, un mode chrono, ralenti, options, alors deux options vous allez voir, c'est très très fourni Alors c'est un jeu à l'ancienne, quand je dis à l'ancienne c'est que c'est vraiment fou, les contrôles, les menus sont très très basiques Là ils sont beaucoup plus beaux, mais il faut savoir qu'avant c'était un fond bleu les premières versions, c'était vraiment un jeu amateur Et vous pouvez voir ici d'ailleurs, 2002, 2021, Kevin Roberts, Harry Bailey, Victor, c'est 3 mecs qui ont fait le jeu 3 mecs, et franchement à l'époque, pour les premières fois, c'était vraiment excellent comme jeu Alors c'est parti, je disais les options, alors on va mettre dans l'audio, on peut activer la musique en course, pendant les ralentis D'ailleurs on va mettre la musique, pourquoi pas, en menant les stands Voilà, cette musique, qui est la même que la version originale Je vais baisser peut-être un tout petit peu le son quand même, parce que c'est assez fort Voilà, je vais vous mettre le son suffisamment, si je vais vous y mettre le son ça va pas le faire Non, je vais mettre le son à 30 Donc voilà, on va mettre la musique On peut créer son pilote, regardez ici Donc par exemple, je veux choisir mon nom, ça va pas l'immatriculation Je peux ajouter un pilote si je veux, avec un pote qui joue avec vous On peut changer la personne, ils ont pas eu des femmes en plus à l'époque Alors ça par contre, ce jeu de réglage, n'était pas disponible dans la première version, ils l'ont rajouté au fur et à mesure On a même le truc Petronas, ça c'est parce qu'ils ont eu la licence pour faire les monoplastes BMW Un homme rouge, voilà, type co, enfin on va prendre au hasard, on s'en fout On a la position du pilote, on peut rouler à gauche ou à droite, on a une vitesse kilomètre On peut avoir l'unité de pression en barre, l'aide au freinage, mode automatique, oui J'ai enlevé l'aide au freinage tiens par exemple Ensuite au niveau de l'écran, on peut tout mettre en 16 bits, 32 bits, on peut choisir la résolution La fréquence de rafraîchissement, alors là on est en fenêtrée pour pouvoir vous montrer le jeu tranquillement On peut avoir l'effet écran large, etc. L'héographisme, alors je vous conseille de mettre tout au maximum, vraiment Parce que le jeu était tellement qu'il y a l'i3 optimisé Déjà à l'époque ça s'est marché super bien, en 2005 On a tout mis au maximum, ouais, tout était bon Au niveau de la vue, on peut régler les vues, on peut faire le tour de la voiture On peut se balader autour, on peut voir une vue de caméra, on peut... Tout est personnalisable carrément, alors là je vais laisser par défaut pour vous montrer quand même Au niveau de l'affichage, on peut voir les frames Les feux de départ, montrer les pédales par exemple si on veut Tourner la mini-carte, on peut porter, enfin énormément de réglages On peut même changer les couleurs de chaque tableau de bord Et puis là je voulais montrer les contrôles là, effectivement à la souris Et d'ailleurs vous allez voir que si je... Voilà, quand je vais vers le milieu, en bas, vous regardez Je vais à la même vitesse, ça se réduit quand on est au milieu Justement pour être vachement précis Ça c'est cool Et enfin, on a tous les pilotes IA, on peut rajouter jusqu'à 32 pilotes On peut choisir le nom des pilotes IA D'ailleurs, modifier Et mettre si c'est un homme ou une femme par exemple Je vais rajouter quelques femmes au hasard Voilà Et pour pouvoir rajouter, c'est la touche control F1 à F8 Anti Control Je sais pas, bon je sais plus trop comment on fait Et on peut changer la langue du jeu, qui est dans toutes les langues carrément Mais quand on dit que je joue toutes les langues, c'est vraiment extraordinaire Regardez, on a même... On a même des langues Ça je sais même pas ce que c'est Si c'est Japon Espagnol, on a l'Ukrainien L'Indonésien Le room Mais vraiment tout Allez, on va pas rester 3 ans non plus là-dessus Diver, on a tout ça IA utilise le même setup que le pilote Ça ça peut être sympa Lissage de direction, téléchargement des skins Oui, parce qu'on peut télécharger les skins On peut rajouter des voitures aussi Il y a même des packs fournis sur le site du jeu Pour pouvoir créer ses modèles, ses voitures, etc. Ce qui fait que vous pouvez avoir des vidéos de life or speed Avec des voitures réelles aussi Alors Génération d'ombre Défauts autres Shaders On peut mettre des shaders aussi Ça c'est pas mal L'accéléromètre relatif C'est vraiment des réglages que vous n'avez pas forcément dans tous les jeux Ça on a des choses extraordinaires Allez, on va faire ok On va faire un petit... Un petit solo On va faire... Voilà On peut rajouter des pilotiers On va rester sans IA Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne Alors niveau de pilotage pro 5 Bon, je vais le laisser Euh... Le jeu là c'est la golf... Golf... Pourquoi je dis golf là ? XF GTI Euh... Je sais pas si je peux en changer Parce que comme je vous dis C'est la version de base Je crois qu'on a droit qu'à 3 types de voitures 3 Euh... Je sais pas si... Si je crois que je peux en changer Voilà Donc je peux changer la couleur de la voiture si je veux Si vous je peux la mettre en jaune Euh... Là j'ai des versions un petit peu améliorées Avec d'autres... Et d'autres skins Tiens par exemple on pourra prendre celle-là Et si j'ai, je vais faire une nouvelle couleur Et aller chercher des fichiers Ça c'est bien aussi On a le pilote à terre extérieur Bon ça on va le laisser La couleur on a vu Les freins Euh... Le couple c'est le setup carrément Réduction de hauteur de caisse Des battements dureté Donc on a vraiment un setup qui est au poil Si vous voulez faire des réglages Transmission Le blocage à 40% Les niveaux de vitesse Les pneus aussi Avant en route normale Pour installer un nouveau setup Bon on le fera plus tard hein De toute façon c'est pas... Vous avez compris Euh... Voiture Et voilà les voitures qui sont disponibles Je vous montre Alors dans la version qu'on a nous On a à voir qu'un c'est 3 voitures La Formula BMW Je vous disais qu'ils ont eu Quelques licences ici Euh... Mais on a aussi un peu plus tard Regardez on a la Formula BMW Sober de 2006 Et on a aussi la XRGTI là Et la XFGTI Donc je vais prendre la première On va se serrer à les deux autres après Et regardez tout ce qu'on a aussi Dans le mode Alors ça c'est forcément 3 licences hein Pour tout avoir Il y a 3 niveaux de licence Et évidemment si vous téléchargez des modes Vous allez en avoir beaucoup plus On va faire OK Et on va démarrer Alors j'ai 3 tours Vend faible Pas de qualif Euh... Bon on va laisser Allez c'est parti Donc là regardez J'ai euh... J'ai ma vue à l'intérieur Que normalement je peux changer Il me semble Alors je sais plus quelle était la touche Euh... Non une touche normalement Voilà vue J'ai une vue extérieure Une vue de dessus Une vue sur les côtés Et une vue... Alors là je vais accélérer On va enclencher Alors la première vitesse C'est beaucoup mieux Pour que ce soit automatique Et regardez là je décale du coup Avec la souris Et je tourne mon volant Et ça fait tourner la bagnole Et là je vais faire le clic Droit pour freiner Oh attention On va accélérer Oh là on va accélérer Ici On a le niveau de descente Qui est mentionné Je me souviens les premières fois Que je vois à ce jeu Bon les graphiques Ils étaient quand même Un petit peu moins bons hein Ils étaient quand même Un peu moins forts Il n'y a pas trop de détails Enfin le circuit lui-même Était moins détaillé Par contre le maniement Était quasiment le même Et c'était génial Parce que vraiment En 2004 On va dire pour moi Ou 2005 Avoir un effet de suspension Un effet de... Comment ça s'appelle ? Euh... Déplacement des masses Dans une voiture C'était vraiment super bien fait C'est vraiment vraiment réaliste Je vais freiner On rentre dans le virage Bon la boîte automatique Elle est pas spécialement Bien étudiée Bah il change de vitesse Automatiquement Et des fois Il reste trop longtemps Sans un rapport On va passer par là C'est pour ça que j'ai laissé la musique J'aurais peut-être pas dû Bon c'est pas grave Euh... On va changer de vue encore Voilà Alors cette vue elle est bien Mais par contre elle est pas très Elle est pas très jouable Parce qu'on voit pas le volant Ah je freine On sent le poids de la voiture Voilà Et on sent le... On sent les suspensions Qui on va dire Sont... Sont très... Sont très bien faites Voilà C'est ça que je cherchais quoi A dire Ah donc là on a fait un tour En 2 minutes 9 Donc le tour est assez... Asse... Asse simple hein Il y a plusieurs circuits aussi Dans le jeu Il n'y a pas que celui-là Mais nous je crois que Je crois que dans la sonde démon Il n'y a que ce tracé Je crois qu'il y a un mode drift aussi Enfin un mode dirt je veux dire Avec... Un circuit un petit peu dans le... Dans le... Bah dans le gravier quoi Dans la terre Voilà Et vous voyez qu'une fois qu'on a l'habitude C'est comment ça va être assez sympa Alors le Meuse il y joue avec un vrai volant C'est pas d'y jouer avec même une manette ou autre Il faut jouer à la manette Il a reconnu ma manette Si ça vous intéresse Euh... J'ai dû l'enlever par contre Enfin j'ai dû changer le mode Parce que sinon... Moi je vais vous montrer de toute façon Le mode qu'il y avait au début C'est-à-dire le mode à la souris Alors il y a... Je crois qu'il n'y a pas de dommages dans le jeu C'est-à-dire que si on... Si on touche les voitures Ou on touche le décor Il ne se passe rien du tout Mais bon il faut imaginer ce jeu Voilà à l'époque en 2000 C'était vraiment vraiment bien fait quoi Là évidemment maintenant ça va C'est vachement vieilli Mais ils ont fait quelques mises à jour Ce qui fait que le jeu est quand même plus joli Ben voilà on se sent super bien Et je joue à la souris On rigole souvent du mec qui joue au clavier Dans les simulations auto Pendant que le mec il est au... Il est au... Il est au volant Mais là... Là le mec tu peux dire Bon non je vous ai tout démonté A la souris C'est... C'est... Je vais tellement facile Voilà Alors il y a quelques petits détails aussi On a les... On a les éoliennes qui bougent Dans le décor Allez je vais finir mon tour Bon ce ne sera pas forcément le meilleur tour du monde Mais bon regardez on a réussi Alors ce qu'on va faire Ça va faire une petite course Voilà Le meilleur temps auto Une 54 Alors par contre quand je suis en mode option En mode option Euh... Je vais faire ralenti tiens Par ralenti Je sais pas si je peux... Si je peux bouger un peu On va se mettre là Voilà donc là on peut se voir un peu... Un peu rouler Euh... Voilà les vues, les angles de caméra Sont bien je crois Oui enfin c'est... Pour un jeu je vous dis Fait par une petite équipe Euh... Il est vraiment... Impeccable Impeccable Vous voyez en plus quand j'ai freiné On a le... Dans la fumée qui s'est dégagé Des roues C'est sponsorisé par Avon Par contre c'est un jeu qui n'aura jamais eu de... C'est énorme Enfin il est connu Mais... Il n'y a pas eu de... On va dire Il n'aura pas eu le même succès qu'un challenge Qu'un tour Ce genre de choses Il est toujours resté dans l'ombre Il restera de toute façon à vie Puisque... Il n'a pas trop trop vieilli Mais euh... Mais voilà C'est quand même un jeu qui était super sympa Alors on pouvait avoir des voitures Qui étaient très intéressantes à piloter Notamment des sortes de... De catérapes Super 7 Euh... Qui driftaient pas mal Parce que ce jeu Vraiment je vous dis le... 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 Et on va faire course 3 tours, vent faible, vent fort, on a quoi ? Pas de vent, on met pas de vent Allez c'est parti Alors c'est parti, il faut s'allumer On est tous derrière, alors d'autres niveaux par rapport à eux, ça se trouve, ils m'ont nous mettre une crew, ça s'est touché apparemment J'ai loupé confrénage mais totalement loupé En fait je pense qu'il faudrait que je force un peu la vitesse quand je suis en automatique parce que ça va rester planté sur la seconde, troisième vitesse Alors tous les mêmes voitures, du coup il n'y a pas moyen de tricher Je monte jusqu'à 8000 tours minutes, c'est quand même pas mal D'ailleurs on va faire 200 mètres Je vais passer à l'intérieur du vibreur Oh regardez, on a coupé de pompe parti dessus Aïe aïe, oh bah là on s'est tous cartonné On va repartir Ah si, il y a des dégâts, regardez, la voiture elle s'est enfoncée Bon c'est juste visuel, j'ai l'impression Mais vous avez vu j'ai l'arrière qui est coupé sur le côté Drapeau jaune Ah, il y a passé, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On est dernier hein, il ne faut pas gérer Alors il y a aussi des circuits en ville, il n'y a pas que des circuits classiques Il fait plusieurs tours de volant, il n'hésite pas à braquer à mort Pourtant les IA sont vraiment super fortes là je vous dis Voilà, on va les rattraper Vous avez vu les vivres qui nous font partir à la limite en tonneau ? Je vais essayer de la rattraper dans le dernier tour mais ça va être cool Regardez, il y a deux paquets qui se sont créés On voit sur la carte à droite C'est très difficile de faire ne pas de sauce que 11ème Parce que l'IA ne fait pas beaucoup d'euros Voilà, on s'en sort un peu mieux, toi si on est dans l'herbe Avec des petites vibrations On sors sur le vibreur Ah ça va, j'ai un mon rythme parce que finalement regardez, j'ai quasiment réussi à la recoller Je pense que si on s'entraîne un peu plus on va pouvoir être vraiment avec eux Je ne crois pas qu'il y ait une gestion de la gomme Dans le sens où il n'y a pas On va terminer 12ème, écoutez, c'est pas grave On va faire terminer la course On va sortir, et ce que je vous propose c'est qu'on va changer de voiture Je ne sais plus qu'on va faire d'ailleurs Alors on a le tour chrono, on a 10, solo, multijoueur, entraînement Alors l'entraînement, c'est, vous voyez, on a la conduite, l'accélération et le freinage Donc on peut voir des leçons de conduite Par exemple, à la première Votre première leçon, vous devez conduire sur le circuit afin de vous habituer au comportement de la XFG Vous passez les chats pour finir la leçon Alors astuces, les couleurs de retour vous indiquent quand vous devez accélérer, quand vous devez freiner Idéal pour débuter, nan 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 nan, il va falloir ok Donc là, il faut passer à la vitesse, évidemment, si vous accélérez C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que la boîte est automatique Mais il faut quand même passer à la vitesse Mais il ne faut pas aller plus que 80 kmh Alors je ne sais pas où il va falloir s'arrêter Ah oui, regardez, on a la petite ligne verte qui indique que là il faut ralentir Là on pourra accélérer Alors j'aurais aimé vous montrer un peu plus de contenu, évidemment, mais comme je vous dis, c'est la façon démo Je crois que pour avoir toutes les licences, il faut payer quelque chose comme 15 dollars, enfin 15 livres, par ligne Voilà, là on accélère pas, on laisse faire Et là on va accélérer, ouais ouais, exactement, c'est ce qu'il faut faire Et là on lâche l'accélérateur On tourne Et là je suis censé déjà r'accélérer, mais j'ai loupé ma corde Et là c'est pareil, j'ai encore loupé ma corde, mais c'est pas grave, on va accélérer Alors j'aimerais vous montrer les autres véhicules, les deux autres, tant qu'à faire, on va s'arrêter juste après, on va essayer les autres véhicules Allez, on va terminer ce tour, je ne sais pas si ça va finir la bonne entrée ou pas Non, j'ai pas l'impression Allez, on va faire, on échappe Félicitations, vous avez réussi ce test, votre évolution est de pro, bah c'est pas mal On va faire un retour Euh, pro, c'est cool On va faire un retour, on va faire un solo On va changer le véhicule Alors je ne sais même pas Changer Changer Changer, changer, changer Changer, changer Je l'ai fait tout à l'heure, j'ai déjà oublié comment on faisait Circuit, vous voyez, il y a tout ça Il y a South City, Fern Bay, Autocross, Kiotoring, il faut avoir S2, c'est à dire que c'est le niveau de licence Aston, Rockham, Riot Square Et nous, bah comme on est au niveau 0, bah en fait on peut dire tout ça Par contre, je vais changer Je vais mettre l'après-midi nuageux Petit soleil nuageux On va regarder comme ça Il y en a la configuration aussi en mode rallycross Allez, c'est parti On va lancer la course Je vais changer la vitesse Et j'ai fait un faux départ, du coup je voudrais 30 secondes de pénalité, c'est magnifique Bon, allez, c'est pas grave Donc là, oui, j'ai jamais raison, effectivement Ouh, il y avait une outillère sur le côté, je l'avais pas vu Il y a un mode rallycross, regardez, on va rentrer dans le... Dans le gravi Oh mon dieu, c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Ah, on pourrait dire que 30 secondes, de toute façon, ça va être irattrapable Là, ça vient de tracer Je vais aussi en parler, mais évidemment, le mouvement des bras qui est quand même bien fait Bon par contre, il change pas les vitesses, donc ça c'est dommage Alors ce que vous voyez pas vous dans la capture, c'est que quand je sors trop de la fenêtre, en fait, la souris sort de la fenêtre J'ai du mal à resserrer, ça clique plus Faut vraiment faire gaffe Je vais prendre le mur, je sens Oh la vache Eh oui, c'est ce que je disais Oh, regardez-moi ça Oh la 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 C'est un carnage C'est un carnage Regardez ma voiture, elle est totalement morte Bon c'est pas grave On va faire échappe On va faire terminer la course Et j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais vous montrer une autre voiture, quand même Euh, voiture Voilà, c'est ça On va prendre une autre voiture, on va prendre par exemple la formula BMW Euh, on va garder celle-là, voilà On va changer par contre De version On ne voit pas la version historique On aime le car park Euh, historique Et on va faire euh... Bah on va faire une course, je sais pas si on va bien s'en sortir Mais en tout cas, on va faire une course Ah bah oui, on va bien s'en sortir Vu que toutes les autres voitures sont pas les mêmes On change la vitesse C'est vraiment les bruits de la vraie série Alors bien sûr là, je me suis enlevé toute la difficulté On monte un petit peu le véhicule Même si c'est quasiment injouable comme ça Ah oui c'est vraiment injouable Ouah yaya C'est... Bah merci les gars C'est vraiment vraiment injouable Quand on voit pas le volant C'est vraiment un bon... Un bon marqueur de savoir à quel angle on a le volant Bon jeu de tour, on va essayer de tous les remonter Ça devrait se drôle... Oh regardez, il est parti à la flotte devant C'est pas mal hein, les IA font des erreurs Comme je dis dans tous les jeux, dès que les IA font des erreurs C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'en gros Ils sont pas forcément tous sur un rail Et qu'il y a vraiment une intelligence artificielle derrière Qui a été assez bien développée Ouais j'ai tellement une meilleure accélération qu'eux Là j'avais oublié un détail C'est que j'avais pas changé pour les IA le type de véhicule Mais c'est pas mal hein Ca veut dire que sur Rover on peut faire une course Avec que des véhicules différents En l'espace d'un tour j'ai déjà repassé premier quoi Très sympa à piloter d'ailleurs cette voiture Cette monoplace, on va... Du coup après je vais vous montrer la deuxième J'ai oublié de freiner Et heureusement pour moi elle freine beaucoup mieux Que la GTI Ah c'est un plaisir à piloter cette voiture Ah c'est un plaisir à piloter cette voiture On est au niveau de fuel, vous pouvez le voir 40,4 Sur le volant Bon c'est assez léger Brick bias on peut le modifier 65% 20,2 J'ai assez d'essence pour aller jusqu'au bout J'ai assez d'essence pour aller jusqu'au bout Qu'est-ce que je disais J'envoie pourquoi il n'y a pas les autres jeux Comme je sais pas, Stockorsa par exemple Ne permettent pas de jouer à la souris Parce que mine de rien Celui qui a pas de volant Qui veut quand même être précis Il peut jouer à la menette peut-être pour jouer à l'analogique Mais l'analogique ça reste quand même pas super précis Donc pourquoi on ne mettrait pas Une option comme Life for Speed On peut jouer à la souris Le mec qui joue à la souris Mélange clavier-souris Il pourrait s'en sortir En plus c'est super pratique Parce qu'on peut changer la vitesse Indépendamment Il n'y a pas de problème à ce niveau là Franchement c'est dommage Il n'y a que ce jeu qui propose ça Du coup on a gagné Ah regardez moi ça On va faire un mode ralenti histoire de Et voir le départ Le départ plutôt sympa C'est un petit peu dommage Qu'il n'y ait pas fait ça dans les autres jeux Parce que mine de voir la souris Regardez j'ai lancé le jeu il y a quoi ? Il n'y avait même pas une heure Maintenant je m'en sors plutôt pas mal Plutôt bien Alors si je vais comparer les graphiques Je pense que je pourrais les comparer à ceux de R Factor Complètement Je trouve que c'est à peu près les mêmes Je dirais un peu le même moteur de graphique Oui en plus moi j'ai pris la chicane alors qu'eux ils sont allés tout droit C'est pour ça qu'on s'est fait avoir Et là boum on s'est fait renverser Regardez le bordel que ça a créé Et la jaune devant nous elle s'est complètement sortie Il me semble que c'est la jaune qui est partie à la faute Ah oui elle a essayé de dépasser Elle a essayé de dépasser la grille Elle est partie en tête à cul Elle est partie dans le mur C'est excellent hein Vraiment Oh regardez derrière ça s'est encore tapé Oh mon dieu Les chocs sont réalistes hein Vraiment hein C'est vraiment des vrais accidents Allez on va faire échappe On va terminer la course On va essayer notre circuit Et on va prendre la XR GT Qu'on va mettre en... Elle est en rouge Faire ok Et on va relancer une course C'est parti Donc je vous montre le modèle rapidement Voilà Ça ressemble un peu à une... Bah en tout cas l'arrière ressemble à une Supra de première génération Alors est-ce qu'on va pouvoir... Avec ce modèle qui est plus rapide hein Mais... Un peu moins quand même que la... Que la F1 Est-ce qu'on va pouvoir... Un bon chrono Ohlala on s'est touchés On s'est touchés Oh la voiture qui part totalement... Ah c'est ce que je... C'est le souvenir que j'en avais C'est qu'en gros Cette voiture elle est plus rapide Par contre elle glisse énormément Elle est un peu faite pour le drift Et là je peux aller tout droit Faut que je le sache ça hein Parce que là j'ai l'outil de prendre la chicane Alors aujourd'hui si la molette Ça pouvait faire quelque chose Non la molette ne sert à rien Bon je crois que vous allez être très saoulés De la musique de fond au bout d'un moment Parce que là ça fait une demi-heure qu'elle tourne Un drapeau jaune à nouveau Je sais pas ce qu'ils ont fait Ouah oui elle glisse énormément cette voiture Elle a réaccélération Oh mon dieu Puis j'ai déplacé la fenêtre c'est magnifique Oh mon dieu Ah ouais elle est super dure à manier cette caisse Elle est super dure à manier Ah ouais en gros elle part de l'arrière à chaque fois qu'on accélère trop fort Voilà là elle glisse Là elle glisse Et du coup il faut la contrebalancer Et le problème que j'ai là c'est que comme je suis pas en full screen Je vous l'ai dit le curseur sort de la fenêtre quand je tourne trop d'un coup Et du coup je peux pas la rattraper Je peux pas faire de mouvements brusques Bon du coup ça rend un peu impossible la gestion de cette voiture en mode fenêtre Et en tout cas elle a la souris Regardez comme je suis loin A peine je vais accélérer elle va partir de l'arrière C'est vrai qu'il faut vraiment que j'accélère pas trop fort Voilà Accélération Bon il reste un tour mais je pense pas que je pourrais la rattraper Parce que certes elle est plus rapide mais pas beaucoup Vraiment pas beaucoup Par contre vous avez remarqué du coup sur les trois voitures Trois fonctionnements différents Trois physiques différentes Voilà ils se sont vraiment vraiment embêtés à faire quelque chose de De réaliste quoi Et puis ces gens je sais pas ce qu'ils sont devenus Je sais pas si c'est toujours leur jeu Enfin le signe les vit toujours hein On peut acheter une licence Et ces personnes là est-ce qu'ils ont pas été repiqués Dans une autre équipe de De grandes jeux vidéo Je sais pas ce qu'ils sont devenus Mais en tout cas GG quoi Vraiment GG On va finir la course pour la finir hein Dans tout cas voilà Life or Speed sur PC C'est un jeu je pourrais vous conseiller En tout cas de tester Pour que vous puissiez découvrir un peu ce que ça fait de rouler à la souris sur un jeu de bagnole Euh... Que dire de plus Bon c'est un jeu qui est un peu mort maintenant Et je pense qu'il y a encore des gens qui y jouent Mais il doit peut-être en beaucoup Ou je me trompe Peut-être qu'il y a une communauté encore Ultra Et beaucoup de gens et tout hein Mais non je pense pas quand même Parce que c'est le jeu quand même assez vieux maintenant En tout cas c'est un jeu qui a beaucoup de mérite Je le dis par rapport au nombre de gens qui ont travaillé dessus Mec il te reprend de la graine Allez on va finir notre tour On fera un petit mode replay et on se quittera là-dessus Euh... Voilà bah ça va en termine dernier Bon on s'en est mieux sorti sur la fin Mais bon c'est pas trop ça Allez bah écoutez On se laisse Si vous voulez essayer Bah le mode démo sur le site est disponible Life or Speed Si vous voulez acheter Voir plus de contenu Bah il faut débloquer Et acheter les licences Jeu très sympa Très sympa pour un jeu amateur Euh... Je vous dis à une prochaine Pour un autre jeu Ciao tout le monde